Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouvel Halo News. Si en 2020, on grattait presque les news, en 2021, elles tombent toutes seules. Vous avez très certainement croisé les dernières petites infos concernant Halo Infinite. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique, un lien se trouve en fiche en haut de votre écran pour découvrir le Halo News réalisé par Erydil et il vaut le coup d'œil. Mais aujourd'hui, vous et moi allons parler de la Master Chief Collection, de quoi nous faire patienter. J'étais déjà venu vers vous pour vous parler de l'annonce de la saison 6 et cette fois-ci, je viens vous annoncer que le flight test de cette même saison a dors et déjà débuté et que la saison 6 arrivera prochainement pour tous. Cette saison 6 est assez bluffante puisque 343 Industries offre une mise à jour pour notre compile donnant accès non pas à une carte comme annoncé à la base, mais bien à deux nouvelles maps pour Halo 3. Les deux maps sont tirées du jeu annulé Halo Online, il s'agissait d'un jeu à destination de la Russie basé sur une version modifiée de Halo 3. Les maps Waterfall et Edge sont donc déjà disponibles pour ceux qui ont accès au flight test de la Master Chief Collection. C'est un avis personnel, je n'ai pas encore pu y jouer, mais je les trouve déjà très agréables à l'œil et je trouve que c'est d'autant plus bluffant de trouver du nouveau contenu sur un jeu sorti en 2007 alors que de nombreux autres opus sont sortis entre temps. Ces maps sont compatibles avec le mode cinéma et le mode forge. Avec ces deux maps viennent se greffer des éléments pour votre armure de Spartan sur Halo 3 que vous voyez affiché sur votre écran en ce moment même. On peut notamment y trouver de nombreuses variantes d'armure d'ODST, de quoi ravir les fans des bien nommés Helljumpers. Viennent s'ajouter à ça un tout nouveau type d'accessoires pour customiser votre Spartan sur Halo 3, le sac à dos, disponible en 6 modèles différents. Et ce n'est pas tout puisque le temps attendu navigateur de parties perso va faire son arrivée. Disponible sur Halo 5 Guardians, il permet de paramétrer librement une partie personnalisée puis de l'ouvrir au public. Elle apparaît alors dans la liste des parties disponibles et accessibles de n'importe quel joueur. De quoi s'organiser des parties perso sur des modes et des cartes faites maison à volonté. Je vous invite à trouver l'article en description vous donnant encore plus d'informations sur cette saison 6, dont les nouvelles options rajoutées au paramétrage de votre jeu, notamment sur le fauve. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de la série télé Halo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, initialement prévu pour 2021, elle devrait finalement arriver début 2022. Cette série semble d'assez bonne qualité et plaire aux têtes pensantes du groupe Showtime en charge de la production puisque notre série Halo devrait devenir la ou l'une des séries phares de la nouvelle plateforme de streaming Paramon Plus, qui ouvrira officiellement ses portes le 4 mars 2021 aux Etats-Unis. Nous n'avons pour le moment aucune date sur l'arrivée en France de cette plateforme. Nous savons qu'il vise la création de 50 séries originales pour leurs deux premières années de lancement, dont la série Halo et une nouvelle série Star Trek. J'espère que ces petites infos vous ont plu, vous ont intéressé, n'hésitez pas à donner vos avis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Vous connaissez les mots de la fin, vive Halo ! 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2